Nous avons décidé d'accueillir des personnes chez nous parce que, voyant la situation en Ukraine, ça nous a touchés et on s'est portés volontaires. Et c'est ainsi que nous avons rencontré les deux jeunes filles que nous avons maintenant. Je pense qu'une des raisons de les prendre est aussi que nous nous sommes dit, nous avons deux filles qui sont à peu près du même âge. Nous nous sommes dit, s'il leur arrivait quelque chose du genre, nous serions très contents. Que quelqu'un les prenne en charge. On a tout de suite décidé que c'était bon, que c'était les bonnes personnes. Ce qui a été très important, c'est que dès le début, nous avons été très francs et nous leur avons demandé d'être franchissés, de dire ce dont elles avaient besoin. Nous avons dit ce dont nous avions besoin et depuis, tout ça se passe très bien. Au niveau de la langue, elles ont commencé à prendre des cours de français, mais très peu parce qu'il y a eu la pause d'été. Elles vont reprendre maintenant et entre-temps, nous parlons anglais et ça se passe plutôt bien. S'il y a des gens qui hésitent encore, moi je peux simplement les encourager. C'est très enrichissant. C'est des personnes qui viennent d'une autre culture. Chez nous, c'est surtout aussi la cuisine. Elles adorent faire la cuisine et puis on s'échange. C'est très enrichissant. Je m'appelle Margarita Sharudina. Je suis de l'Ukraine, en Mariupol. Je m'appelle Svetlana. C'était notre premier voyage avec Margarita, de l'Ukraine à l'Ukraine. Nous étudions ensemble à l'université de l'Ukraine. En l'avenir, je veux avoir un bon travail, bien sûr. Je veux être un travailleur social. La famille est une très belle famille. Nous avons un relation améliore. Magnifique ! C'est mon ami préféré.